La vie, c'est une énergie. Et l'énergie, nous en avons tous, tout un chacun, on a cette énergie. L'énergie de la vie, qui passe à travers toi, ton corps, qui se construit tout le temps, tout le temps, avec effervescence. Tu grandis, tu fais des actions avec cette énergie, l'énergie de la vie. Mais cette énergie, elle est dissipée dans des choses inutiles. Et ça fait que, quand il s'agit de vraiment faire quelque chose de très utile, de joyeux, de gai, il ne nous reste plus d'énergie. Parce que toute l'énergie, on l'a mis dans la course à l'éphémère. Ce que nous voulons gagner, en fait. Parce que la pensée, c'est justement tout le centre névralgique, le moteur qui dépense l'énergie. Et à toi de voir comment tu dissipes pas ton énergie à travers tes pensées. Ça veut dire que, à chaque fois que tu fais quelque chose de compulsif, à chaque fois que tu rentres dans des répétitions, l'énergie se perd. À chaque fois que tu rentres dans des habitudes, des trin-trin, l'énergie se dissipe. Quand tu as des émotions, quand tu es en colère, quand tu es triste, là, tu dissipes ton énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre ça. Nous avons besoin de ça. Mais on le dissipe. Pas parce que nous avons ces émotions, tout ça. On les dissipe. Parce que nous ne savons pas faire face à ces émotions. Donc, tout ce que nous faisons utilise l'énergie vers quelque chose pour enrayer ton état que tu n'aimes pas voir, que tu ne veux pas être. Tu voudrais être quelque chose qui n'est pas toi. Et c'est ça, la dépense de ton énergie. Alors que tu as besoin de l'énergie pour resplendir, pour briller, pour être authentique, vrai, sincère. Et toute ton énergie, là, dans ce contexte-là, il fait des miracles, cette énergie. mais c'est vrai qu'on le dissipe. On n'arrive pas à le centrer. Mais c'est un art. C'est un art. Déjà de voir que tu dissipes ton énergie et de voir comment tu peux aussi te le concentrer, le garder, ne pas faire de faux mouvements, de vagues, pour que toute l'énergie reste là, bien centrée. Nous sommes une énergie. chacun d'entre nous, de par nos actions, de par nos faits et gestes, c'est de l'énergie. Quand tu dissipes beaucoup ton énergie, tu n'as plus la force. Donc, tu fais que ce qui est permis par le reste que l'énergie a, c'est répété. puisqu'il n'y a plus de nouvelles choses. Pour faire des nouvelles choses, il faut de l'énergie. Pour regarder les choses d'une autre manière, dans un autre contexte de pensée, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour être au-delà de la routine. Et ton esprit requiert cette énergie. elle ne vient pas juste parce que tu dis « je veux ». Parce que quand tu dis « je veux » de l'énergie, celui qui dit « je veux », c'est ce « je veux » qui dissipe l'énergie. L'énergie, il se construit, il se s'intensifie quand il y a le silence. Le silence dans soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité qui fait que l'énergie s'en aille. ça veut dire que tu es présent et tu es au même niveau que l'énergie qui rentre et tu es près de la source de l'énergie. cette source a besoin que tu sois là pour pénétrer. et être là ça veut dire être silencieux. Ne pas faire des escarmouches, des faire des espoirs, d'aller dans le passé, dans le futur, d'aller gambader où ta tête n'est pas là. C'est quand tu es là que tout se construit, l'énergie elle se s'intensifie. Et cette énergie quand tu elle est là dans toute sa puissance c'est là que tu peux agir pour créer la plus belle chose de ta vie. Ça veut dire la beauté. Parce que nous sommes nous-mêmes les créateurs de la beauté. Mais si tu crées le monde sans cette énergie-là la beauté elle ne sera pas là. Il n'y aura qu'une pauvre énergie dans tout ce que tu fais. C'est pauvre. Mais être riche de cette énergie ça te demande beaucoup d'attention de la discipline. il faut être conscient de tout ce que tu fais être présent et là tu as de l'énergie tu as de l'énergie pour rencontrer tes problèmes sans que les problèmes te montent dessus que tu subisses tous ces problèmes parce que nous avons l'habitude de subir plein de choses et quand on subit le monde dans lequel on vit et bien on cherche justement un échappatoire à ce qu'on subit et c'est à ce moment-là que tout l'énergie s'en va. On le dépense à ça. On le dépense à essayer de se débattre pour avoir un répit Tu sais c'est comme tu es dans l'eau quand tu es en train de nager si tu ne sais pas nager et que tu te débats dans l'eau tu vas couler mais peut-être que si tu restes là immobile tu ne fais plus rien peut-être que tu vas flotter mais la peur nous en empêche donc on va paniquer et c'est dans toute cette panique que nous avons construit ce monde les relations sont construites de cette manière et cette manière de faire c'est justement c'est dépenser son énergie pour rien il faut que tu le gardes pour être forte il faut que tu vois comment faire pour ne pas paniquer pour regarder le danger en face reprendre tes esprits et ça c'est la particularité de tout le conditionnement qu'on a eu c'est de tout de suite paniquer parce que les choses ne sont pas comme on nous a appris on a peur que les représailles les regards on a peur qu'est-ce qu'on va nous dire on a peur qu'on ne sera pas d'accord avec toi que le peu que tu as fait ne soit pas apprécié donc tu manques donc tu manques de confiance en toi parce que toute cette activité c'est c'est dépensé et quand tu ne fais rien pour faire plaisir ou faire croire c'est là que tu es tranquille c'est là que tu peux voir qu'il n'y a pas lieu de s'activer il n'y a pas lieu de de faire des choses pour être dans le pétrin après parce que quand tu fais des choses comme ça c'est pas conscient en fait tu es inconscient tu ne réfléchis pas tu es dans tu es en train de te débattre en fait la peur te fait faire des gestes que tu n'as pas besoin de faire et dans ce monde c'est comme ça qu'on vit on fait des choses qu'on n'a pas besoin de faire on fait des choses qu'on ne veut pas faire mais on les fait quand même et après on se demande pourquoi on a tant de problèmes tu as remarqué que tu as beaucoup de problèmes tu as remarqué que tu sèmes toujours ce que tu tu récoltes pardon tu récoltes tout ce que tu sèmes et c'est bon de voir ça de voir comment tu tu observes ta vie de voir ce qui se passe prendre conscience que ce que tu fais n'a pas beaucoup de sens c'est des réflexes des compulsions et la vie de tous les jours en est remplie de ça ta tête elle est remplie de ça depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu vas dormir le soir regarde toutes les actions que tu fais qui sont habituelles répétitifs que tu n'as même pas besoin de penser tu es une machine tu es une machine tu fais ça parce que tout le monde fait tu fais ça parce que tu as l'habitude et après quand tu rentres chez toi tu te mets sur ton lit tu es fatigué parce que tu as dépensé ton énergie à des choses comme ça parce que ta tête elle a tourné elle n'a pas besoin de tourner c'est quand même un moteur quand il n'a pas besoin de tourner il s'arrête à un moment et ton esprit c'est pareil il faut qu'il s'arrête à un moment tu dépenses pas toute ton énergie comme ça arrêter regarder écouter et voir ce qu'il y a c'est quand tu t'arrêtes tu regardes tu écoutes que tu peux voir où est le danger et qu'est-ce qui te fait peur en fait en fait il n'y a pas de danger qui te fait peur donc tu peux attendre avant de réagir tu peux réfléchir et tu agis avec intelligence et c'est à ce moment là que les peurs ne t'embarque pas parce que tu regardes tu inspectes tu regardes les choses tu regardes les faits tu ne regardes pas ce que ta tête te dit parce que ta tête elle va t'embarquer tu as un million d'histoires quand il y a quelque chose qui arrive quand il y a un événement qui se présente à toi tu as un million d'histoires que tu te racontes pour tout de suite ne pas être subjugué ne pas être prisonnier de cet événement voilà comment on dépense notre énergie et tu vois toute cette énergie qu'on dépense et bien on n'a plus assez pour être soi et tout est fait dans la mécanique en fait il faut que cette mécanique devienne consciente pour que tu puisses l'exploiter avec tout son potentiel autrement si la machine elle n'a pas de reine les reines ne sont pas tenues par toi comment penses-tu que la machine va exécuter ce que tu veux la machine c'est toi c'est ton corps c'est ton c'est tes mains tes yeux c'est tout ce que tu es toute la connaissance que tu as c'est une machine mais il faut que tu sois là pour voir comment tu vas faire les choses et il semblerait à mon avis que dans le monde aujourd'hui personne ne contrôle sa machine c'est la machine qui contrôle l'homme la machine que tu es tes pensées toutes les choses qui se passent qui se répètent c'est ça la machine mais si tu es présent tu vas faire les choses et c'est toi qui vas faire en sorte que les choses vont dans le sens où toi tu seras heureux tu ne seras pas embrigadé par des choses que tu fais que tu n'avais pas besoin de faire à perdre toute ton énergie et c'est ça c'est à ça ton énergie à construire à créer à être créatif autrement on n'est pas créatif on est indolent on laisse les choses passer et on attend que tout se passe pour soi on attend que quelqu'un va nous donner un peu de répit un peu d'amour un peu de créativité on adore les artistes mais tu es un artiste toi-même tu es cet artiste en puissance qui peut être créatif mais pour créer il faut justement l'énergie l'énergie qu'on a besoin quand on est silencieux quand on est dans un état où on peut observer on peut regarder on peut juger on peut peser tout je crois que la vie c'est une énergie mais alors tellement puissante que si tu la laissais être elle probablement tu tu changerais tellement tu serais complètement à l'ouest je dirais tu serais tellement épris de toute la merveille de ce que cette énergie peut faire que tu serais absent absent tu t'oublierais complètement et peut-être que c'est ça que tu as peur tu as peur de t'oublier et tu vois il y a quelque chose de beau là-dedans de s'oublier parce qu'on se rappelle toujours de soi dans la vie regarde remarque bien tu verras oui mais et moi et moi et moi oui d'accord mais et moi et moi on est tout le temps dans des moments où on est seul on pense à soi on veut quelque chose pour soi on va se acheter un petit bikini on va se faire plaisir et c'est se faire plaisir là c'est là où beaucoup de l'énergie est dépensée mais si tu gardes ton énergie tu verras que toute cette activité pour toi pour se faire plaisir à soi et tu vas le sentir comme ridicule ça ne sert à rien parce que tant que tu penses à toi et bien tant que tu dépenses ton énergie à mettre dans un trou vide parce que tu en auras jamais parce que tu en auras jamais assez tu es un trou vide sans fond et tu ne seras jamais satisfait et cette façon de dépenser tout le temps notre énergie à faire en sorte que soi-même que toi tu puisses être bien dans ton petit confort et tu t'installes dans une zone de confort et bien c'est à ce moment-là que tu en as plus et tu es tellement blasé tu es tellement là que tu meurs là à ne rien inventer à aucune merveille aucune beauté tout est terme et je ne sais pas si tu as vu sur cette planète combien d'entre nous le font combien vivent comme ça en étant blasé en étant banal en restant dans les train-train aucune beauté aucune joie vraie une vraie joie donc si tu gardes ton énergie et à ne pas le dépenser à t'amuser pour trouver de l'éphémère et pour te contenter de choses qui ne te contenteront jamais il faut que tu vois ça il faut que tu vois comment tu vas faire trouve un moyen la solution elle est en toi tu sais tu sais exactement quoi faire au fond de toi tu le sais mais il faut que tu trouves comment toi tu vas entreprendre cette démarche parce que c'est la tienne de démarche ce n'est pas la démarche de personne 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 sur la planète ne peut faire ça pour toi et c'est pour ça que c'est beau parce que tout un chacun on n'a pas besoin de personnes pour qu'ils viennent nous donner un peu de bonheur un peu de vérité on est tous dépendants d'une seule intelligence qui est au fond de soi et c'est là il faut rentrer en contact avec elle et être dépendant de toi même mais si tu commences à être dépendant de celui qui t'offre un petit peu de joie un petit peu de bonheur tu auras du mal parce que lui cette personne là il n'a rien à t'offrir c'est toi tout est en toi et c'est pour ça que c'est merveilleux parce que tu as toute ta force pour être ce que tu es pas ce que les autres veulent donc garde ton énergie et ne le dissipe pas à faire ce que les autres veulent que tu fasses fais ce que toi en ton âme et conscience avance dans la vie sans que tu ne sois dépendant de personne afin que tu gardes ton énergie à bientôt en ton âme Sous-titrage ST' 501